Il faut repenser dans sa totalité la fiscalité écologique. La situation telle qu'elle est aujourd'hui est trop injuste. Par exemple, les grandes entreprises aujourd'hui payent 22 euros la tonne de CO2, alors que ce qu'on demandait aux citoyens, et notamment à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça correspondait au double 44 euros la tonne de CO2. Donc on voyait que les citoyens payaient plus leur tonne de CO2 que les entreprises. Ça, ça fait partie des choses à corriger. Il y a peut-être des nouveaux secteurs aussi industriels, le transport maritime, le transport aérien, qui pourraient plus contribuer qu'aujourd'hui à cette fiscalité écologique, et qu'on demande un peu moins aux citoyens, un peu plus aux très grandes entreprises. Je donne un exemple parmi d'autres. Là, le gouvernement vient de décider de supprimer la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches, les plus aisés. Son coût annuel, c'est 7 milliards d'euros par an de rentrée fiscale en moins. Ce n'est pas rien. Soit il faudra faire les économies correspondantes, soit il faudra, j'espère, que ce sera remplacé par une contribution des vraiment plus riches. Il y a plein de manières de le faire. Soit ce sera de l'argent dont disposent en moins pour déployer des politiques publiques dans tous les domaines, dont celui de la transition. Il faut repenser cette fiscalité écologique pour qu'elle soit plus juste socialement, qu'elle soit plus équitable. Ça peut être d'ailleurs des baisses de fiscalité sur des sujets comme les transports en commun, par exemple. Ça peut être aussi comment on accompagne beaucoup mieux les citoyens dans cette transition écologique. Et c'est tout sauf le retour de l'augmentation de la taxe carbone. D'autres pays nous ont montré la voie, d'autres États, Colombie-Britannique par exemple, une province canadienne, les Suédois, on a plein d'exemples. Il faudrait réfléchir à aller plus loin. Pour les ménages précaires, les ménages modestes, pourquoi pas le changement de voiture à 1 euro, qui serait remboursé après sur les économies d'essence. Mais ça, effectivement, il y a des gens, moi, qui m'ont dit, elle est super, votre super prime de 4 000 euros pour acheter un véhicule d'occasion à 5 000 euros. Mais moi, les 1 000 euros qui manquent, je ne les ai pas. Pour la rénovation énergétique à la maison, c'est pareil. 11 millions de Français n'arrivent pas à se chauffer aujourd'hui parce que leurs maisons sont mal isolées et que l'énergie est trop chère. Eh bien, pour les ménages modestes, les classes moyennes, on pourrait tout à fait avancer la totalité des coûts des travaux. Aujourd'hui, il y a plein d'aides qui existent, mais il faut actionner 5 ou 6 dispositifs différents. Là aussi, on pourrait tout simplifier et faire que des dispositifs comme ceux qui se mettent en place aujourd'hui, changement de chaudière fuel à 1 euro, isolation des combles à 1 euro, eh bien, généraliser ces dispositifs qui permettent effectivement aux gens qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens d'avancer, même 10 % ou 15 % des travaux, eh bien, d'avancer la totalité des travaux et ils seront gagnants sur le pouvoir d'achat dès la première année de chauffage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !